Bon, Pierre Vercruis, il y aura beaucoup à gagner le prix de Belgique, à la surprise. Est-ce que vous pensez qu'il a de bonnes marches de progression devant lui ? Vous savez, c'est un neuf ans qui a eu une carrière entrecoupée de beaucoup de soucis. Le cheval a eu un parcours que même dans mes rêves, je n'aurais pas pu imaginer. Sur sa classe et sa fraîcheur, il a réussi à le remporter. On va dire que l'objectif à la limite, puisqu'il faut voir les conditions de course du prix de Belgique, où il était à la limite, en tête, avec des gains qui étaient vraiment au taquet, des bons chevaux qui n'étaient à 25 mètres ou dans une autre épreuve. Donc, on va dire que toutes les conditions étaient réunies ce jour-là. Là, le prix d'Amérique, c'est la serre sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on va courir pour un lot et sans pression. Des fois, ça peut faire la différence. En rasant les murs, il peut être quatrième, cinquième, sixième ? Absolument. Tous les ans, la quatrième et cinquième place, c'est souvent pris par des chevaux qui vont courir battus. L'année dernière, je donne toujours l'exemple de Roxane Barbraet, mais ce n'est pas la seule. Tous les ans, il y a les trois premières places où c'est souvent les trois meilleurs chevaux. Et puis après, il y a les autres. Et il fait partie des autres. Donc, oui, c'est une chance régulière pour le Quintet Multi, mais mieux, on prend. Mais voilà. Vous avez déjà fait l'arrivée avec Quaker Jet ? Oui, oui, à plus de 100 contraintes. Donc, pourquoi pas ? Mais avant le coup, s'il n'y a pas d'incident de course et que les favoris font leur course, ils seront difficilement délogeables de leur place de favoris. Merci. 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 Merci.